Toute l'intensité de la tragédie réside uniquement dans l'émotion de la voix. Ici, avec l'évocation de Thiest, l'un des sujets tragiques préférés des Romains, on comprend mieux l'esprit de cette théâtralité mythologique. Le dieu Thiest, après avoir mangé ses enfants, veut les remettre au monde, mais n'étant pas une femme, il ne peut les aboucher. Cette dernière scène de Thiest est un moment important du théâtre tragique. L'acteur passe d'un rôle d'homme à celui de femme, ce qui n'est pas rare dans le théâtre romain. Chaque tragédie, il suffit une petite pièce harmonisée appelée l'Hexonium. Le but de cette farce est de faire rire les spectateurs, afin qu'ils s'en remènent de leurs émotions et ne restent pas sur une impression tragique. Mais ses plus grands succès, le théâtre romain les doit à la comédie. Les tournants de la rumelle sont alors caricaturés et tournés en hérésie. Citoyens grotesques, méconnissables avec leurs masques, leurs maquillages, les acteurs incarnent des personnages très différents. C'est déjà une forme de comédia dénard. Avec le mime et la pantomime, la scène du théâtre devient le lieu d'un spectacle gestuel, destiné au divertissement. Ses genouzettes sont très appréciées dans le théâtre antique d'orange. Le public veut surtout s'amuser. Ici, le chant et la musique s'accordent avec les exploits physiques sur scène. Les acteurs, à la fois comédiens, chanteurs et gymnastes, font appel aux émotions des spectateurs. La notion de plaisir est prépondérante dans ce genre de représentation, et on en vient peu à peu à ne jouer que les parties les plus obscènes et les plus vulgaires des pièces. Mais en 313, l'empereur Constantin reconnaît aux chrétiens la pleine liberté de culte. Et en 391, le christianisme devient religieux de l'État. Les transformations du monde politique, l'apparition de valeurs nouvelles, conduisent à l'abandon du culte de l'empereur, et sous la pression de l'Église, à la fermeture des théâtres. Le théâtre d'Orange échappe à la démolition, mais ce n'est qu'un jour-ci. Vingt ans plus tard, des bords de le Vizigo déferrent le sub-empier romain, en détruisant tout sur leur passage. Le toit du théâtre part en fumée, les marbres et les mosaïques sont pliés, et les statuts du Mont-Pierre. C'est lors du Grand Théâtre Apérial d'Orange s'assombrit.